On est dispensé de se donner le mal au milieu de la nuit, d'aller dans la soukha pour dormir, etc. On va le trouver dans la deuxième partie de notre passage. Donc vous me dites quand on peut démarrer. Allez-y. C'est bon ? C'est prêt ? C'est bon. Alors, on est arrivé dans l'Agmara. Là, on reprend l'Agmara, il y avait deux rachis que je n'ai pas faits, mais ce n'est pas très grave. Sur le début, sans le lire, on l'a dit. Et donc on reprend dans l'Agmara, le deuxième passage qui suit, ce qu'on vient d'étudier, Tanurabhanan. Donc c'est une nouvelle Braïta. Donc en fait, on a étudié une première Braïta, et maintenant l'Agmara va citer certainement dans la même perspective, une perspective voisine, une autre Braïta. Tanurabhanan. C'est la première partie de la Braïta. Vous remarquez bien sûr le parallélisme avec la Braïta précédente. Vous remplacez simplement Olkhed Rachim par Chomré Haïr. Mais c'est exactement la même règle. Alors c'est quoi Chomré Haïr ? Il n'y a pas de rachis là. Apparemment, c'est facile à comprendre. Ce sont les personnes qui sont chargées de surveiller la ville, les sentinelles qui patrouillent autour de la ville pour la préserver d'une invasion des nuits ou des choses comme cela. Alors ceux qui sont les veilleurs de jour, ils sont dispensés de la soukha le jour. La nuit, ils sont de nouveau obligés de faire la soukha. Puisqu'en temps normal, ils rentreraient chez eux, à la maison. Donc puisqu'ils rentreraient à la maison, maintenant ils font la soukha. Ceux qui prennent la relève, Chomré Haïr Balaila, apparemment on est dans un système où il y en a pour le jour et un autre pour la nuit. Donc ceux qui travaillent de nuit. Alors pendant la nuit, les veilleurs de nuit. Balaila, Ptourin, Minasukha, Ptourin, Minasukha, Balaila. Ils vont être dispensés de la soukha la nuit puisqu'ils sont au travail. Et le jour où ils rentrent chez eux, ils vont dormir, ils vont le faire dans la soukha. Chomré Haïr Ben Bayon Mevalaila. Et si on est dans un système où la même personne travaille 24 heures sur 24, je suppose qu'elle prend ses vacances après, mais que pendant 24 heures, jour et nuit, elle travaille. Alors dans ce cas-là, elle va être dispensée de la soukha jour et nuit. Donc il n'y a rien à dire puisque c'est exactement les mêmes principes. C'est comme on a dit, on doit calquer notre obligation de la soukha sur la manière dont on habite notre maison. Donc quand en temps normal, on n'est pas chez nous, on n'a pas besoin d'aller dans la soukha. Alors, on continue. Deuxième partie de la Braitha. Là, c'est déjà moins collectif, c'est déjà plus privé. Les personnes qui sont engagées soit pour surveiller les jardins ou les vergers. Donc il y a des vergers avec des arbres et des fruits. Et il faut, même si c'est clôturé, il y a toujours la possibilité que des voleurs rentrent. Donc il y a un système de garde, des vigiles qui sont là pour surveiller. Alors les vigiles qui gardent les jardins et les vergers, Petourine, Ben Bayam ou Ben Balayla. On a l'impression qu'eux, ils sont dispensés de jour comme de nuit. Donc c'est un peu aussi le même modèle que précédemment, où on avait vu les Olkhed Rachim qui n'étaient pas tours que pendant le moment du travail. Et on les avait opposés aux Olkhim, les Dvar Mitzvah, qui sont Petourine, Ben Bayam ou Ben Balayla. Et là, maintenant, on oppose les gardiens de jardin avec les gardiens des villes. Les gardiens des villes, c'est circonscrit au moment où ils travaillent. Les gardiens des jardins, c'est tout le temps. Alors il faut se demander pourquoi. Et en fait, l'Agmara pose une question. L'Agmara demande, Mais ils n'ont qu'à faire. Ah non, alors attendez, il y a un rachis, il y a un rachis déjà. Il y a un rachis sur lequel, qui va nous expliquer. Il y a un rachis, 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 il y a un rachis. Ah non, ce rachis est important. Il y a un rachis, il y a un rachis, il y a un rachis, il y a un rachis. Il ne bouge pas de là-bas. Donc j'ai dit, c'est le même modèle que Shluché Mitzvah, mais ce n'est pas pareil. Dans Shluché Mitzvah, ça voulait dire que, ça voulait dire que, même quand ils sont au repos, ils ne sont quand même pas trop de soukha. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. C'est un peu différent. C'est que, dans les jardins, ce n'est pas comme dans les villes, les gardiens ne bougent pas de là. Donc, ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça revient un peu au Ben Bayam, au Ben Balayla. La différence, c'est que, dans les chômerais à Hyr, il y a différentes catégories. Il y a les travailleurs de jour, les travailleurs de nuit, il y a les travailleurs de 24 heures. Par contre, dans les jardins et les vergers, il n'y a pas de différentes catégories. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, eux, ils ne sont toujours pas tout. Pourquoi ? Parce que le système voulait que les gardiens, dont le métier est de garder les jardins et les parts des cibles, ils vivent là-bas en permanence. Ils ne bougent pas de là-bas, le soir, la journée, et tous les jours, toute l'année, ils vivent là-dedans. Enzazim Misham. Alors, la question de l'agmara, l'agmara demande, Enzazim Misham, mais ils n'ont qu'à construire leur soukha, puisqu'ils habitent là-bas en permanence, ils n'ont qu'à construire leur soukha là-bas. Ils n'ont qu'à faire une soukha là-bas et s'y installer. D'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure ces gens-là, je m'imagine, enfin, je ne fixe pas encore, mais on est en train de découvrir. J'aurais dit que même pendant l'année, ils ont des petites cabanes pour s'abriter, probablement. Alors, pourquoi ne pas construire une soukha là-bas et y habiter ? Pendant le soukha là-bas, voilà la question de l'agmara. Alors, l'agmara répond, Abaye Amar, Teshvu ke'en taduru. Voilà la dracha que Tosso t'avais citée, elle vient maintenant. Abaye dit, comme il y a écrit Teshvu, Teshvu, ça veut dire ke'en taduru, c'est à la manière dont on habite une maison. Ça veut dire quoi ? On regarde dans, on regarde dans Rachid. À moins que vous ayez un guilion, oui, on a un guilion peut-être, on peut regarder le guilion sur Ke'en taduru, on le verra après. D'abord, on fait Rachid. Ke'en taduru, A la manière dont il habite toute l'année dans sa maison, la Torah l'a astreint. La niardirato a quitté sa maison, vela durkan le soukha, et a habité ici dans une soukha. à savoir, im mitotav, avec l'Eli, ou kletashmisho, avec les meubles, ou matzaotav, avec les couvertures, ou le matelas, toute la literie. Vezeh, enoyachola viancham. Et cette personne-là, n'a pas la possibilité de ramener tous les meubliers de sa maison dans la soukha. parce que c'est beaucoup trop compliqué. Voilà ce que nous dit Rachid. Ke'en taduru, ça veut dire, il faut habiter la soukha comme on habite la maison, il faut ramener tous les meubles. Ce n'est pas possible de ramener dans le jardin ou dans les vergers, de faire un déménagement, c'est un vrai déménagement qu'il faudrait faire. Ce n'est pas possible. Duaché a sorti ça. En fait, je pense qu'il l'a sorti de ce dîne de il est rapporté plus loin et on retrouve la phrase il y a écrit comme ça. Il y a écrit comme ça. C'est de là qu'on a dit que pendant sept jours, l'homme doit faire de sa soukha quelque chose de fixe, quelque chose d'essentiel et sa maison doit être quelque chose de provisoire. qu'est-ce qu'il commence là ? S'il avait des beaux meubles, des beaux objets, il doit les rentrer dans la soukha. Il avait une belle literie, il a fait rentrer dans la soukha. Il y a encore d'autres choses. Mais donc on voit de là-bas on voit de là-bas que le dîne de Teshwukentadurhu impose de ramener dans la soukha des beaux ustensiles, des beaux meubles, etc. Et donc, en temps normal, Rachid se dit la soukha, elle est contiguë à la maison, elle est sur la terrasse, elle est dans le jardin, ce n'est pas compliqué. Mais là, quand il faut quitter la maison et pour aller jusqu'un verger qui se trouvait hors de la ville, ça demande une entreprise de déménagement. Et là, ce n'est pas possible. Si on réfléchit bien, alors c'est quoi le ptour ici ? C'est quoi le ptour ? Eno yachol. Eno yachol, ça a l'air de dire qu'il ne peut pas. Donc je pense que ce que Rachid veut dire, c'est qu'on applique la règle de C'est-à-dire qu'il ne peut pas accomplir la mitzvah ici. La mitzvah, pour accomplir la mitzvah, il faudrait qu'il déménage ses meubles et déménager les meubles, c'est impossible. Donc, habiter sans les meubles, on n'accomplit pas la mitzvah, donc il n'est pas tout. Donc le ptour, c'est hones, rachamana patré. Je vais vous citer ici un meuri qui dit quelque chose un peu différent de Rachid, mais qui va dans le même sens. Le meuri dit ainsi, donc je le retrouve. Je suis le meuri. j'ai trouvé. le meuri a dit une autre raison pour laquelle c'est impossible. De im yesh geshem, pour le meuri, à la limite, il peut encore faire ce déménagement. Mais imaginons qu'il y ait de la pluie, il ne saura pas quoi faire avec ses meubles. Il ne saura pas où mettre ses meubles. Et donc, il est par anticipation dispensé de la mitzvah à cause de la perspective de la difficulté énorme qu'il y aurait à vider la soukha en cas de pluie. Quel est le ptour ici ? D'après Rachid, le ptour, c'est honnête, on a dit. Et d'après le meuri, je pense que comment ça se fait qu'en anticipation, on le dispense. On verra plus loin qu'on en a déjà parlé, qu'il y a un principe que mitztaher patur in asuka, qu'un homme n'habite pas dans une maison où il y a un gros inconfort. Je l'ai dit tout à l'heure, le principe, s'il y a une inondation, on n'habite pas dans sa maison et c'est la raison pour laquelle quand il pleut dans la soukha, on est dispensé de la soukha. Eh bien, la perspective, un homme n'habite, de la même façon qu'un homme n'habite pas dans une maison qui est inondée, il ne va pas non plus habiter dans une maison dont il sait qu'il peut se produire dedans une situation hyper inconfortable. Donc, si par exemple, il ne pleut pas, un homme ne va pas s'installer dans une maison dont il sait qu'à un moment donné, il risque de se retrouver dans une situation insupportable et où il aura tous ses meubles inondés et où il ne saura pas le faire. Donc, la possibilité, la simple potentialité, la perspective d'un grand inconfort lié à la soukha fait que même lorsque l'inconfort n'est pas encore présent, c'est assez fort pour me dispenser parce que dans une maison, c'est pareil. On ne va pas habiter dans une maison même si actuellement la maison est merveilleuse mais si je sais que demain, la merveille peut se retrouver en cauchemar, je ne vais pas habiter là-dedans. C'est pareil pour la soukha. Donc, pour Achille, pour Achille, le ptour, c'est un ptour de honnête et pour le mehiri, c'est un ptour de mitzahir. Ça, c'est Abaye qui pense. Donc, voilà comment Rachille interprète la déduction de teshuk entadouru. Alors, du coup, j'ai compris pourquoi Rachille n'a pas dit plus haut il avait simplement dit, vous vous rappelez au tout début, on a vu parce qu'il a écrit il n'a pas dit il n'a pas dit il n'a dit maintenant, on comprend pourquoi parce que pour Rachille, c'est quelque chose de tout à fait différent. ça me dit déjà que la manière dont on habite dans la souka doit être calquée sur la manière dont on habite sa maison et on est khayab de souka que si en temps normal on se retrouvait dans une maison. Ça, c'est dans teshuk mais dans teshuk entadouru, il dit autre chose, c'est qu'il faut rentrer dans la souka des meubles et des choses précieuses, ça, c'était quelque chose de complètement différent. C'est pour ça qu'il n'a pas rentré dans teshuk entadouru, il a dit teshuk et maintenant, il dit teshuk entadouru. Simplement, pour être complet, dans l'agmara, on est là, vous avez talut hei, ça se rapporte à quoi ? Teshuk entadouru, je ne sais pas s'il y a un guillon, moi j'ai un guillon qui renvoie, qui explique, qui rapporte ce que dit le Tosso Kion Tok sur la dracha. Pourquoi ? Qu'est-ce qui permet de faire cette dracha, de teshuk entadouru ? Voilà, vous l'avez là, vous l'avez là dans la... Il va expliquer qu'est-ce qui permet de faire cette dracha, pourquoi on fait cette dracha après tout de teshuk entadouru ? La frère Rachid, c'est une vraie Zeratakatu, c'est une chose qui ne sort pas du sens simple, alors qu'est-ce qui permet de faire cette dracha ? C'est le... En fait, il y a une sorte d'anomalie dans la Torah. La Torah aurait pu employer un terme plus neutre. Vous serez dans la sukkah. Et la teshuk, le fait que la Torah ne dit pas vous serez, mais vous habiterez, hainu yeshiva derech ikuv. Ça, ça connote une habitation durable. Vainu ke'entadouru, et c'est ça qu'on veut faire comprendre par ke'entadouru, une habitation durable, et que Rachid, lui, interprète par... va être une habitation durable, ça veut dire avec tout le confort et tout le mobilier. Sauf saut yom tov, sauf saut yom tov. Donc, voilà donc la position de Abayé. On revient à l'Agmara, on a presque terminé. Donc, je reprends la question, je reprends le dernier passage. Agmara a demandé mais pourquoi on n'installerait pas la sukkah là-bas et on s'y installerait. Abayé a dit à cause du principe de teshu kreentadouru. On a mieux compris maintenant. La Torah aurait pu dire basukot tiyou. On a dit teshu. Le mot de teshu, il vient apprendre quelque chose de nouveau. C'est que la yeshiva doit être une yeshiva durable, une yeshiva importante, une habitation qui mérite ce nom avec tout le confort nécessaire et donc l'immobilier. que ça implique. Et ça, ce n'est pas possible de faire un déménagement pareil de la maison jusque dans le jardin. C'est trop compliqué. Et donc, on est dispensé quatre forces majeures. Rava, Amma, Rava n'est pas de cet avis. Rava, il dit non, 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 la raison pour laquelle on est dispensé d'installer une sukkah, les gardiens, les vigiles sont dispensés d'installer une sukkah dans le jardin qu'ils sont censés garder parce que Pirca kor'a la ganav. Littéralement, quand il y a une brèche, la brèche attire le voleur, elle appelle le voleur. Quand il y a une faille, la faille est une incitation au vol. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez Rachid. Pirca kor'a la ganav. Mashal et diotu. C'est un proverbe populaire qui dit que la faille appelle le voleur. Et comment ce dicton populaire s'applique-t-il ici ? Vav kan. Ici aussi. A ganav ro'e otto yoshev basuka balayla. Là, le voleur, il voit que le gardien il est tranquillement installé dans sa sukkah pendant la nuit. Alors il dit je suis tranquille. Le vigile était dans sa sukkah sur la face nord du jardin. Moi je vais de l'autre côté. Je vais sur la face sud et je suis tranquille. Il rentre tranquillement. Il prend les fruits. Donc à partir du moment où vous avez une cabane, vous installez un cabanon et dans laquelle il prend place, le voleur a vite fait comprendre que la vision du gardien elle est plus que limitée et ça lui ouvre des possibilités. Et donc de ce fait, il est dispensé. Alors là aussi, on peut se poser la question, mais en quoi ça le dispense ? Parce que sous prétexte qu'il va faire de l'argent, alors il est dispensé de la mitzvah ? La réponse est facile. La réponse est que personne ne va faire comme cela pendant l'année. et donc comme ce qu'on ne fait pas pendant l'année, on est tenu de faire dans la sukkah que ce qu'on fait pendant l'année. Si pendant l'année, on n'installe pas de maison ici parce que c'est contre-productif, alors du coup, il n'y a plus l'obligation de mettre une sukkah. Voilà ce que je propose comme explication pour Rava. La Gmara demande Maï Benayou quel va être au plan pratique la différence entre Abaye et Rava. Qu'est-ce que ça change ? J'ai ici finalement deux explications distinctes pour expliquer pourquoi les chômeryous sont dispensés de sukkah. Soit qu'on dise comme Rashi a dit c'est trop compliqué de déménager, soit on dit parce que ce n'est pas l'habitude de le faire, parce que c'est dangereux et que finalement la garde n'est plus possible. Et donc on ne le fait pas pendant toute l'année, donc on ne va pas le faire à soukhot non plus. Quelle est la différence entre qu'on dit cette raison-là, qu'on invoque la première raison ou la deuxième ? Maï Benayou La Gmara répond Ika Benayou de Kamintar Kariya de Perre La différence pratique sera s'il a à garder Mintar le Ture Karta Natar ça veut dire garder s'il garde Kariya de Perre on va voir dans Rachid Kariya de Perre Kri Chell Perot Kariya c'est Kri Kri ça veut dire un tas Perre c'est Perot un tas de fruits sachant que quand on dit les fruits c'est pas les fruits d'un arbre ça peut être des céréales aussi, ça peut être du blé mais disons qu'il a à garder un tas un énorme tas mais un seul tas Cheoutamid le Fana donc ce tas est en permanence devant lui de l'endroit où il est il peut parfaitement les surveiller dans un cas comme celui-là où il y a l'endroit la chose à garder c'est pas tout le terrain qui doit être conservé qui doit être surveillé c'est seulement un endroit bien ciblé là où il y a un tas de récoltes c'est juste ça qu'il faut surveiller rien n'empêche de mettre la souka avec le champ de vision en plein dessus et à ce moment-là le ganave il ne peut plus rien faire donc là on trouve la lave kamina si on dit comme à bailler il a beau pouvoir surveiller ses fruits mais la raison pour laquelle il est dispensé elle est toute autre c'est qu'il ne peut pas emmener ses meubles là-bas et donc il est dispensé quoi qu'il arrive parce que s'il n'amène pas les meubles il ne fait pas la mitzma et emmener les meubles c'est pas possible donc il est dispensé quatre forces majeures par contre après Rava toute la raison c'est parce qu'habituellement on ne met pas de cabane parce que c'est contre-productif mais là ce n'est pas contre-productif même pendant toute l'année il peut installer sa cabane donc s'il n'y a pas de raison qu'il ne la mette pas pendant le sous-code on va en mettre le sous-cade chez Rava voilà le voilà le petit passage donc que nous voulons d'étudier alors maintenant il y a un certain nombre de points qui demandent à être précisés par quoi on commence on va commencer par la question de l'agmara velez-vous 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 l'agmara a demandé qu'on installe une souka et qu'on s'y et qu'on fabrique une souka et qu'on s'y installe là-bas est-ce que cette question se pose uniquement pour les jardins pour les vigiles des jardins ou est-ce que la question se pose aussi pour les gardiens de la ville moi apparemment j'aurais dit elle se pose aussi pour les gardiens de la ville quand on a posé la question pourquoi pourquoi ils ont certainement des guérides aussi ces gardiens-là donc pourquoi ne pas pourquoi ne pas dire qu'ils vont se construire une souka pendant quand ils gardent leur ville pourquoi pour pas poser la question uniquement sur les jardins c'est exactement la même question pour les villes mais d'un autre côté quand on voit la réponse quand on dit que Pirtzakora la ganave on parle de voleurs les gardiens de la ville c'est pas pour les voleurs c'est plutôt pour les soldats pour des soldats d'une armée ennemie et en plus encore quand on dit qui en garde un tas de fruits ça c'est clair que ça ne parle que des jardins donc on voit que la question n'a visé que les jardins les vergers et pas la ville question pourquoi pourquoi la Gmara n'a pas posé la question sur les gardiens de la ville alors je me suis dit peut-être que parce que les gardiens de la ville ils sont obligés de patrouiller en permanence ils ne peuvent pas être statiques ils sont dynamiques comme le programme sentinelle ils sont obligés de bouger en permanence et donc du coup ils ne peuvent pas être dans des soukhoes donc la question ne se posait pas elle ne se posait que pour les vigiles des jardins là on se disait les vigiles des jardins ils ont certainement ils restent là-bas en permanence ils restent là-bas en permanence ils ont certainement une cabane dans laquelle ils rentrent de temps en temps donc pourquoi ne pas faire la soukha voilà ce que j'ai proposé et j'ai eu la bonne surprise de voir que le Mishnabura dit cela donc je vous propose de regarder le Shukhan Arur de revenir sur le Mishnabura donc dans le Siman Tavresh même toujours le même mais sur notre dîn à nous vous voyez donc ce y'a peut-être voilà on retrouve ici le dîn de notre Brayta à la fin du Siman Tavresh même alors on va y voir le Mishnabura même voilà il s'agit de surveiller la ville de force armée pour qu'il ne rentre pas dans la ville il s'agit de protéger la ville de soldats ennemis d'une armée ennemie éventuelle et donc il faut tourner tout autour de la ville pour les garder c'est-à-dire qu'il ne faut pas trouiller en permanence c'est la raison pour laquelle il n'est pas question de mettre une soukhan dans un seul endroit donc c'est exactement la réponse que j'ai proposée elle est donc écrite en toutes lettres dans le Mishnabura et du coup il va y avoir des implications pratiques et donc du coup on ne parle que de la situation dont parle le Shukhan Avur c'est uniquement des soldats qui surveillent la venue éventuelle d'autres armées mais s'il s'agit de personnes qui sont là uniquement pour protéger des biens pas des personnes pas la vie des personnes mais uniquement des biens pour qu'on n'en vienne pas les voler et que donc il y a certains biens qu'on a besoin d'avoir l'habitude et qu'il y ait toujours des personnes pour les garder c'est-à-dire des veilleurs de nuit ce qu'on appelle avec dans ce cas-là le dîn va changer et on appliquera exactement le même dîn que celui qu'on va appliquer pour les gardiens de jardins et de vergers à me voir les kamés et qui va être expliqué plus loin on va voir que l'alakha elle est comme Rava vous savez il y a un grand réel il a baillé Rava l'alakha que Rava khutmiyal que Gam à part six cas l'alakha est toujours comme Rava donc ici l'alakha va être comme Rava que tout va dépendre si la chose à garder est concentrée dans un endroit dans ce cas-là il faut faire une soukha parce qu'on peut être fixe et donc tout ce qu'a dit le Mishnamura en fait c'est déjà le Magen Abraham qui l'a dit en se fondant sur le Yerushami et donc en vérité tout ça cette règle-là elle va être dépendante de la situation de la garde par exemple les gardiens nos gardiens de magasin qui n'ont l'habitude que de veiller la nuit on ne met des veilleurs de nuit dans les magasins que la nuit parce que les magasins sont fermés pendant la journée où les gardiens sont verts il n'y a pas besoin d'avoir des veilleurs alors automatiquement les veilleurs de nuit ils ne sont pas tous que la nuit maintenant autre chose et les personnes qui sont installées dans le magasin c'est-à-dire le vendeur le propriétaire du magasin qui vit dans son magasin toute la journée bien que toute l'année la plupart du temps ils ont l'habitude de prendre le repas en journée dans le magasin alors la question qui s'est posée si on dit toujours qu'on modèle l'obligation de soukha sur ce qu'on fait pendant toute l'année quelqu'un qui a quelqu'un qui a une maison d'habitation et un magasin le fait est que pendant toute la journée il n'est pas dans sa maison il travaille au magasin et il mange au magasin alors est-ce que ça le dispense de soukha en disant je ne mange pas chez moi toute l'année je ne mange pas dans la maison donc là aussi je ne mange pas dans la soukha ah non c'est pas comme ça à soukha il faut quand même manger dans une soukha et même si le magasin est situé hors de la ville non non l'inverse s'il habite en banlieue il habite un pavillon hors de la ville et que le magasin est au centre au centre-ville ils ont obligé de faire une soukha de façon à pouvoir manger quand ça sera nécessaire s'ils n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux parce qu'après leur pavillon ils ont fait une magnifique soukha mais si pendant la journée ils travaillent et ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux ils ne peuvent pas manger ils ne peuvent pas prendre leur repas dans le magasin il faut qu'ils trouvent une soukha à proximité alors pourquoi d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que c'est que c'est comme à la maison que puisqu'il ne mange pas chez lui à la maison alors il est dispensé de soukha la réponse est simple c'est pas la maison c'est pas nécessairement la maison dans laquelle on est domicilié à partir du moment où il a il est également un magasin dans lequel il habite c'est comme une résidence secondaire en quelque sorte même s'il est seulement salarié là-bas il n'en permet pas moins que c'est un lieu de résidence pour lui donc puisque c'est le lieu de résidence pour lui de jour alors dans ce cas-là il est c'est un lieu de soukha c'est-à-dire c'est pas quand on parle de l'obligation de la maison c'est pas la maison le pavillon la résidence principale à l'extension de toutes les autres résidences du moment qu'on a des résidences c'est-à-dire c'est seulement quand on est sans résidence du tout quelqu'un qui est SDF quelqu'un qui est sans domicile fixe et qui vit chaque nuit à la belle étoile celui-là est dispensé peut-être de soukha parce qu'il n'a pas il ne rentre dans aucune maison la nuit mais ceux qui rentrent dans des maisons la nuit que ce soit la belle maison la résidence principale ou d'autres maisons c'est l'érent-chayab de soukha donc voilà c'était intéressant de faire ce Mishnabura ça permet d'actualiser un petit peu et de comprendre quel est le principe donc du coup on comprend que lorsque l'Agmara elle a posé sa question mais on n'a qu'un Staline soukha elle ne l'a pas posé sur la ville parce qu'elle a compris que la ville ce sont des soldats qui patrouillent en permanence et donc ils n'ont pas de guéris d'ailleurs c'est pas une garde statique c'est une garde dynamique et qu'il n'est pas question qu'elles aient un endroit dans lequel ils vont s'installer ponctuellement pour manger et pour dormir parce qu'à ce moment-là leur mission est complètement voué à l'échec ça c'était le premier point le deuxième point qui est le plus important le plus difficile c'est de comprendre quelle est la marroquette entre Abaye et Rabah je rappelle que l'Agmara a demandé mais pourquoi ils sont dispensés d'ériger une soukha dans le jardin les gardiens Abaye a dit parce qu'il y a et on a vu l'explication de Rachid c'est trop compliqué c'est trop compliqué c'est trop risqué pour les meubles donc personne ne ferait une chose pareille et Rabah a dit non il est khayav il est khayav il ne sera enfin non il ne sera pas tout que lorsque le fait de s'installer dans la soukha devient dommageable pour sa mission parce que ça l'empêche de surveiller les endroits sur lesquels ne donne pas la soukha et encore on pourrait se dire si la soukha elle a quatre fenêtres on pourrait voir partout quand même mais bon en imaginant que c'est un grand jardin ce n'est pas possible et donc c'est pour ça que dans ces cas-là dans les cas où même en temps normal il s'interdirait de s'installer dans une cabane parce que à ce moment-là ça incite les voleurs à venir alors dans ce cas-là il n'est aussi pas tout pour le jour de soukha mais s'il a la possibilité de faire sa mission et en même temps de vivre dans la soukha alors il doit il doit habiter dans une soukha alors quel est le débat entre Abaille et Rava est-ce que ça veut dire que Rava n'est pas d'accord avec la dracha de Teshuk et Ntaduru regardez Tosfot Pirtza Tosfot on va faire le Tosfot maintenant on revient à l'Agmara Nafkabab Kabab et le Tosfot Pirtza Kora la Ganav c'est l'argument de c'est l'argument de Rava Pirtza Kora la Ganav on ne peut pas dire que la raison de Rava c'est qu'il n'est pas d'accord avec la dracha ça serait le plus simple qu'il ne partage pas cette dracha mais on ne peut pas dire ça parce que c'est une braïta c'est une braïta qui est plus loin dans notre péré donc Rava ne peut pas être relé sur une braïta Tosfot aurait pu encore dire d'autres choses on a vu que Rava a dit que Mitztaher n'est pas tour dans la souka on l'a vu avant on le dira plus tard et chaque fois Tosfot dit et d'où Rava sort le tour de Mitztaher de teshu kentaduru de la même façon qu'un homme n'habite pas dans une maison qui lui est désagréable qui lui fait des problèmes donc il n'a pas non plus habité dans une souka il est dispensé d'habiter une souka qui lui fait des problèmes donc on voit bien que Rava il adhère fortement à la drachat de teshu kentaduru donc Tosfot lui il nous ferme une porte mais il ne donne pas la solution alors il nous dit donc n'interprétez pas le débat sur le principe de teshu kentaduru mais alors dans ce cas-là la question revient alors pourquoi Rava n'est pas d'accord avec Abayel Abayel il dit que teshu kentaduru le dispensé de souka parce que c'est trop compliqué d'amener les meubles alors pourquoi Tosfot ne dit pas la même chose pourquoi Rava selon Tosfot ne dit pas la même chose voilà la question qu'il nous convient de résoudre maintenant alors on va regarder le RAN pour commencer le RAN va répondre à ça donc le RAN on va faire le RIF on va voir le RIF en vitesse c'est-à-dire là il ramène là il ramène la Gemara qui dit il complète il complète et il explique les Abayel pas tout pour Abayel qui a dit que c'est donc ça ne joue pas qu'il y a un tas ou plusieurs tas mais de toute façon pas tout ou le Rava mais pour Rava dans ce cas-là il va être pourquoi parce que l'argument de Pir Sakora le Ganav n'est plus pertinent et la conclusion c'est ça qui est important là l'Ala va suivre Rava donc finalement lorsqu'il n'y a pas le principe de Pir Sakora le Ganav il va être de mettre une souka dans son jardin c'est ce que je vous disais tout à l'heure maintenant la question qui reste mais c'est quoi l'argument de Rava donc c'est encore plus fort parce que c'est l'Ala il faut bien comprendre Rava pourquoi Rava ne dit pas alors qu'il est d'accord comme Tosso nous l'a dit avec la Braïta alors on va voir le commentaire du Ran ça c'est ce que Rashi avait dit qu'ils ne sont pas tout le temps parce qu'ils ne bougent pas de là-bas ok on va voir si le Ran est d'accord avec Rashi on va voir que oui à la manière dont un homme habite de sa maison toute l'année la Torah l'oblige à habiter dans la souka de la même façon à savoir il doit emmener son lit ou ses meubles il n'a pas ramené la literie et ça c'est impossible à lui de le faire c'est trop compliqué donc c'est exactement le Ran est d'accord avec Rashi dans l'explication d'Abbaye alors maintenant la question est de savoir et Rava Rava Amar il n'y a pas lieu de le dispenser pour cet argument que Abaye a dit pourquoi parce qu'il y a bien ici en installant une souka dans le jardin il accomplit parfaitement la règle de l'habitation à la manière normale pourquoi ? parce que pendant toute l'année il habite dans ses maisons entre crochets c'est-à-dire dans ce qui lui sert de maison dans les jardins et avec les meubles qu'il y met même si ce n'est pas les beaux meubles de la maison et donc ça ne peut pas être la bonne raison alors c'est quoi la raison ? elle a pire ça corral à Gana ça on comprend parce que s'il s'installait dans une souka lorsque le Gana verra qu'il est installé dans sa souka il vendra les fruits tout ça c'est comme on l'a vu donc quel est l'argument de Rava selon ce qu'on vient de voir dans le RAN quelle est la marque entre Abaye et Rava Abaye prend comme modèle de maison sa maison de quoi parlons-nous ici ? ici nous avons des gardiens les gardiens ils ont une maison quelque part dans lesquelles ils vont très rarement dans lesquelles sans doute habitent leurs femmes et leurs enfants et eux-mêmes lorsqu'ils sont en vacances ou quand ils sont malades ils retrouvent leur domicile mais de par leur profession durant toute l'année ils ne viennent pas dans leur maison ils habitent les cabanes qui sont installées dans les jardins d'après le RAN il ressort que selon Abaye et Rava il y a des maisons le cas c'est que ils ont des maisons dans lesquelles ils habitent en tout cas quand c'est possible au niveau de la mission quand il n'y a pas de Pirtzakora à la ganave ils ont des petites cabanes dans lesquelles ils habitent Abaye il dit mais ces cabanes-là ce n'est pas leur maison donc même s'ils s'installent dans une soukha qui ressemble à ces cabanes-là ils ne vont pas appliquer tes choux kentaduru parce que le kentaduru se mesure à la vraie maison à la maison en dur en fixe avec les beaux meubles avec le lit pas la paillasse sur laquelle ils dorment toute l'année et donc il n'accomplira pas Rava il dit mais non la maison c'est la maison où ils habitent effectivement puisque de par leur profession c'est ça qu'ils doivent habiter c'est ça pas qu'ils doivent habiter c'est ça qu'ils habitent concrètement et que la maison qui est la vraie maison en fait leur domicile ils y vont hyper rarement et bien dans ce cas-là ils n'ont pas besoin de faire la soukha sur le modèle de leur vraie maison dans laquelle ils vont rarement ils vont la maison le modèle qu'ils vivent concrètement c'est ça le modèle qui va servir de modèle à la soukha donc le kentaduru va être appliqué donc on comprend très bien ah la question revient la perte d'argent annule-t-elle la mitzvah comment ça comment se fait-il que alors non 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 au contraire la réponse elle est elle est elle est elle est claire la réponse c'est que si on est dans une situation de pirtzakor à la ganav il est bien clair que pendant toute l'année il n'y aura pas de maison ou en tout cas ils n'habiteront pas les maisons en question ils resteront à l'air libre en permanence parce que si jamais ils rentrent dans leur petite cabane le voleur vient il dit ah il est en train de dormir on peut y aller donc c'est pas bon donc donc cette raison de pirtzakor à la ganav elle casse le tèchou que le tèchou puisque pendant toute l'année il n'y a pas de cabane même dans le jardin donc donc le problème est résolu donc en fait d'après le ran le débat est quand on a un domicile qu'on habite très rarement et une maison très frustre une cabane que professionnellement on est en train d'habiter sur quel modèle doit être la soukha Abayedi le beau modèle Ravadi le modèle de toute l'année et donc du coup Abayedi on n'est pas tout et Ravadi on est khayav et là comme Ravadi on est khayav c'est la raison pour laquelle maintenant vous comprenez mieux pourquoi on n'est pas obligé quand on construit notre soukha de faire vraiment un déménagement un déménagement avec tous les avec tous les meubles et tous les et tout ce qu'on a dans notre maison ce qui serait vraiment impossible parce qu'à partir du moment où c'est une habitation que on pourrait habiter pendant laquelle on pourrait habiter toute l'année ça va aussi ça c'est donc l'explication du ran qui nous donne déjà une première possibilité de compréhension alors il y a d'autres réponses dans les richeliers voyons d'abord la chitat Rivav qui est juste à côté alors qui est d'abord qui c'est qui est le Rivav c'est Rabbi Youda Ben Brechia Rabbi Youda Ben Brechia qui est le neveu du Balama Or de Rabbi Zerachia Lévi de Narbonne alors qu'est-ce qu'il dit lui Abayi Amar Teshvou Ke Entaduru Clomar En Adam Khayav Léchef de Souka Ela B' protagoniste Je traduis déjà c'est-à-dire Clomar c'est-à-dire sous-entendu voilà Il y a une explication à donner qui n'est pas clairement dans les mots N'adam Khayav Léchef de Souka un homme n'a pas une obligation d'habiter la soukha et là que si B'Sha'a dans le cas où il a l'habitude les chefs d'habiter sa maison pendant tous les jours de l'année quand quelqu'un habite toute l'année dans sa maison là il a une obligation de sortir de cette maison et de habiter dans une soukha mais les gardiens les personnes dans le métier et de garder les jardins et les vergers ils n'habitent jamais leur maison ils habitent les jardins et les vergers c'est la raison pour laquelle ils sont dispensés de soukha que ce soit le jour ou que ce soit la nuit on va continuer pour avoir une idée complète non c'est pas ça la raison voilà pourquoi ils ne peuvent pas construire de soukha là-bas parce que la faille appelle le voleur clomar c'est-à-dire il y a ni a hagan si jamais il laisse il délaisse le jardin et qui s'installe dans la soukha les voleurs vont bien voir qu'ils ne surveillent pas les fruits et ils vont les voler qu'est-ce qu'est la différence entre Abba et Rava au plan pratique c'est le cas où il y a juste un tas à surveiller pour Abba il n'y a pas ici l'argument de dispense puisqu'il peut parfaitement même être installé dans sa soukha et garder les fruits donc il doit le faire alors que pour Abba l'argument est toujours présent et donc il est dispensé de soukha c'est surtout la fin que je voulais vous montrer c'est comme ça la bonne explication et l'explication de Rabbe c'est Rachid l'explication qu'a donnée Rachid n'est pas claire pour moi je ne suis pas arrivé à la clarifier alors quelle est la différence entre le pshat du rivav et le pshat de Rachid dans Rava il n'y a pas de différence et dans Abba on voit que le rivav n'a pas voulu dire ce que Rachid avait dit que le din de Teshu impose de déménager les meubles donc il n'est pas d'accord avec ça c'est quand même beaucoup trop beaucoup trop mochoudash trop révolutionnaire de dire une chose pareille on n'a jamais entendu pareil on a vu qu'il y a un din de mettre des beaux des quelques beaux ustensiles dans la soukha ça oui mais des tapis des belles cuillères des belles assiettes d'accord mais qu'il faille déménager sa maison pour la rentrer dans la soukha même le prêter à Abbaïe c'est trop dur donc ce que Rachid a osé faire de dire qu'Abbaïe pensait une chose pareille nous on n'a pas ça dans l'alakha heureusement mais dire qu'Abbaïe a voulu dire ça ça ne lui a pas plu alors il a remplacé ça par quoi ? par un autre argument que Rachid n'a pas voulu par contre c'est de dire que le modèle c'est sa maison un peu comme on avait vu par rapport au magasin comme ce que Mishnabura avait dit attention quelqu'un qui pendant la journée n'est pas dans la maison mais au magasin il va quand même faire la soukha qu'est-ce qu'on aurait pu penser ? on aurait pu penser que le seul modèle c'est la maison alors selon le RIVAM c'est exactement l'argument d'Abbaïe Abbaïe dit quand on a une maison ce qu'on appelle un domicile et bien on se fixe uniquement sur le domicile et donc à partir du moment où pendant toute l'année on n'habite pas sans domicile on n'est pas autour de soukha c'est super donc eux pendant toute l'année ils ne sont pas dans leur maison ils sont dans les jardins il n'y a pas de trium de soukha Abbaïe dit mais non ce n'est pas comme ça si dans le jardin on peut installer une cabane qui ne soit pas au détriment de la mission et probablement y a-t-il une cabane dans ce cas-là toute l'année il doit faire une soukha Abbaïe dit non cette cabane elle ne vaut rien ce qu'il faut le modèle le critère c'est sa maison il ne rentre pas dans la maison toute l'année il n'est pas autour de soukha voilà les deux donc voilà deux manières complètement différentes d'expliquer la position d'Abaïe et Rava par contre a se rejoint alors qu'est-ce qu'il reste encore à dire là-dessus quand on fait on recherche encore d'autres riche ennive on trouve la chose suivante donc il y a encore une école que je voulais vous signaler qui est différente des deux dans Abbaïe dans la compréhension de la dispense proposée par Abbaïe dans le cas des Chomré à Chomré-Guinot ou par-dessus le Rea Rabbi Aaron à Lévi donc ça veut dire c'est les sages d'Espagne il dit que la raison d'Abaïe c'est parce que ça veut dire que c'est pas on n'habite pas dans des jardins les jardins ne sont pas faits pour être habité et le Ritva qui est l'élève du Rea dit à peu près la même chose dans des termes un peu différents il dit comme ça et comme c'est pas l'habitude d'installer l'Ikboa on n'a pas l'habitude d'installer des maisons dans un jardin ou dans un verger ça le dégage de l'obligation de Souka donc on voit que le Rea et le Ritva ils sont d'accord ni avec le Rashi de dire qu'il y a une obligation d'amener les meubles et que là il ne peut pas le faire et donc il est à nous et ils ne sont pas d'accord non plus de dire que le seul modèle c'est la maison dans laquelle on habite c'est son domicile comme disait le Ritva ils proposent une autre idée ils proposent de dire qu'Abaï il dit qu'il faut pour être chayab pour que la mitzvah de Souka s'applique il faut que la mitzvah de Souka puisse porter le nom de Gira et qu'elle soit installée cette Souka dans un endroit qui est fait pour vivre un endroit qui est fait pour être habité donc installer une Souka dans un jardin c'est une contradiction dans les termes lui le chômeur il est obligé d'être dans son jardin c'est son métier on ne va pas lui interdire de faire son métier donc la seule solution qu'il aurait c'est d'installer une Souka dans son jardin mais les jardins ne sont pas faits pour être habité donc même s'il le fait ce n'est pas une habitation ça ne portera pas le nom d'habitation ce n'est pas une habitation normale ce n'est pas Yeshiva que Darko Enkan Yeshiva que Darko et donc du coup et Rava il n'est pas d'accord avec ça et Rava il pense que bien que alors c'est un peu le problème c'est à ça qui est intéressant le Ritwa dit qu'à partir du moment où on explique qu'Abaïe il considère qu'il faut une guinac derrière et que dans les jardins il n'y a pas de guinac derrière comment on va comprendre Rava on ne peut pas dire qu'ils sont en désaccord sur la médecine sur la réalité donc c'est vrai que dans les jardins on ne met pas des habitations dans des jardins ni dans des vergers on n'en met pas on met éventuellement les toutes petites guéris mais ce n'est pas des maisons des lieux de vie on va dire comme ça il n'y a pas de lieu de vie dans un jardin ni dans un verger c'est ce que dit Abayé le Ritwa demande il a raison comment on comprend Rava alors le Ritwa répond ainsi ils sont tous les deux d'accord sur Teshvukentaduru mais ils sont en désaccord sur la manière d'interpréter ou sur l'extension qu'il faut donner au mot Taduru Abayé a une compréhension plus stricte du Taduru que Rava pour Abayé du moment qu'on n'a pas l'habitude de faire une Dira là-bas ça ne s'appelle plus Dira Rava lui il dit non même si on n'a pas l'habitude mais du moment que lui il y habite ça devient une habitation donc il pense que le Teshvukentaduru ne va pas si loin et que même si on n'a pas l'habitude et ce n'est pas fait d'habitude pour devenir un lieu de vie à partir du moment où c'est la fête de Soukhot et qu'on est obligé de rester là-bas et bien on va construire sa Soukha là-bas ça s'appellera un lieu de vie et donc Abayé dit on va d'après le Derecha Ola et Rava dit on ne va pas d'après le Derecha Ola alors maintenant la question que pose le Ritva le Ritva pose la question mais alors pourquoi il n'est pas tout dans le cas où Pirtzak aura la ganave et là le Ritva pose la question clairement il dit où est-ce qu'on a vu que sous prétexte qu'il va y avoir une perte d'argent il est dispensé du Ritva puisqu'on dit maintenant que la Soukha peut-être installée doit être installée dans la Guinard ça deviendra un lieu de vie et qu'est-ce que ça fait si et qu'est-ce que ça fait si si la mission va échouer mais ce n'est pas une raison pour le rendre pas tout alors la réponse du Ritva est mais non mais dans ce cas-là dans ce cas-là il est mitztaher si le chômeur lorsque le chômeur est installé dans sa Soukha parce qu'on lui a dit qu'il fallait installer une Soukha quand même que d'habitude ce n'est pas un lieu de vie mais pour Soukha ça doit devenir un lieu de vie mais lui sachant que maintenant qu'il est dans sa Soukha sa mission va échouer les voleurs vont venir mais il n'en peut plus il est stressé comme pas possible il devient mitztaher et ça mitztaher tout le monde est d'accord qu'on n'est pas tout même Rava reconnaît qu'on n'est pas tout voilà comment voilà comment le Ritva s'en sort donc le désaccord entre Rava et Rava c'est l'extension jusqu'où va le règle la notion de dira Rava dit il faut que ce soit une dira normale dans un lieu habituel dans un lieu de vie normal Rava dit non ce n'est pas nécessaire mais Rava dit il ne faut pas qu'il soit mitztaher et c'est ça qui fait la différence quand il est mitztaher alors il n'est pas tout quand il n'y a pas de mitztaher c'est juste un endroit excentrique pour une dira ça ça s'appelle voilà mes chers amis les trois manières d'expliquer la marque loquette entre Abaye et Rava donc je récapitule pour Rachida très étonnante pour Rachida Abaye pensait que toute mitzta de soukha impose chaque fois un énorme déménagement et en temps normal il faut le faire mais pas si c'est trop loin alors là on est dispensé parce que ça devient impossible mais autrement il faut déménager pour vraiment déménager son lit déménager ses meubles amener à beaucoup quelque chose de bien confortable et Rava n'est pas de cet avis le Rivav lui il a dit non que pour Abaye le modèle c'est sa maison et donc s'il n'a pas l'habitude d'habiter sa maison il n'est pas tour comme à SDF il n'est pas tour ça aussi c'est très étonnant et finalement c'est la chitta des spharadims du Roa du Rivav qui est presque la plus facile à concevoir pour Abaye c'est-à-dire qu'Abaye pense que c'est pas un lieu de vie un jardin c'est pas un lieu de vie et donc du coup on ne va pas accomplir le Teshu Kentadur et Rava a une définition plus laxiste du Teshu Kentadur du moment qu'on vit dans la soupe ça devient un lieu de vie il ne faut pas qu'on soit ministère si on est ministère on n'est pas fini voilà on a à peu près terminé aux horaires habituels la seule différence c'est qu'on n'a pas les haravots à chercher dans le Beta Midrash ce soir donc je nous souhaite un très bon Oshana Rava Myoté Hachem que c'est Oshana Rava qui a bien commencé continue bien avec des belles belles filas de main des belles acafotes qui nous délivre de tous nos soucis Omein Omein Shkoyer 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 Omein Shkoyer Shkoyer